Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec la fédération des citoyens unis alors je regardais un petit peu je me disais ce serait quand même sympa que ces gens là ils aient pas juste un seul système je vais leur proposer des accords commerciaux et je vais leur donner quelques systèmes autour d'eux alors je pourrais leur donner alors transférer carrément une colonie de notre empire ou alors leur donner juste déjà Kajam et Lurus Kajam et Lurus je pense ça serait déjà sympa on va confirmer ça pour lui histoire que voilà il ait quelques systèmes pareil pour lui je pense qu'on va lui donner plus Bijal et ce qu'il y a voilà je vais garder Kanzu parce que là c'est quand même un truc un nœud qui nous appartient quoi ensuite lui je pourrais lui donner plusieurs systèmes tout cela sans aucun problème et à lui je lui donnerai après ce qu'on a dessous donc bonjour dictature théocratique ça reste nos vassaux quoi on va lui donner Agicilien et ce sera tout pour l'instant histoire qu'ils aient un petit peu quand même de quoi se développer un minimum voilà ils ont tous accepté bon là pareil là je garde mon système parce que c'est chez moi quoi mais je leur donne pas donc voilà eux ils ont pris un petit peu ça ils devraient être contents et ça devrait être cool très bien alors les torpilles spatiales ont été recherchées poste combustion avancée on va essayer de faire en sorte de pouvoir se déplacer plus rapidement bon après ça sert à rien d'essayer de vendre parce qu'en fait je suis déjà au max de tout là ah j'ai une j'ai une économie qu'on peut qualifier de florissante on va en profiter pour construire un petit peu quelques trucs on a un gouverneur qui a de mourir attendez c'est le gouverneur d'où ? Merzab Prime ouais ok donc là c'est plus des gouverneurs dans le style coût des districts vitesse de construction planétaire serait une très bonne idée si vous voulez mon avis en même temps vous n'avez pas trop le choix vous pouvez pas me dire non on veut pas ton avis alors le centre cryo revitalisation c'est sympa coût d'amélioration des vaisseaux c'est sympa aussi l'habitabilité encore améliorée 49 mois après bon je crois qu'on a déjà une habitabilité je vais le prendre quand même mais je pense qu'on a déjà une habitabilité avec quasiment 200% ouais mais là c'est parce qu'elle est réduite aussi après on parle non là on parle d'Alpha Centauri après c'était sur sur bar d'insta on est remonté on va se reconstruire ça pour redonner un petit peu de travail c'était surtout sur Sirius on est toujours à moins 20 emplois pour les robots il y a combien ? il y en a un paquet aussi il y en a 30 des robots si j'essaie d'améliorer ça ça va nous produire encore plus voilà vous savez quoi on va l'upgrader je sais qu'on a un stockage plein on va pas trop avoir le choix de ce côté là ok alors après alors sur Isar Prime on a atteint le développement maximal là on va avoir encore 5 emplacements de construction ce qu'il va nous falloir je pense c'est ah niveau emploi on a ce qu'il faut hein non merde on va y en avoir 3, 2, 4 vous savez quoi je vais mettre un monument autochtone déjà on va essayer de booster un petit peu la production de ces trucs là ensuite yes assistentia consciente avec plaisir oui je sais qu'on est au max après on a ouais alors ok donc la colonie ici je vais la laisser se faire parce qu'elle a pas mal d'incitation mais il y a que Coval Prime qui peut attendez aucun monde ayant de l'immigration n'a un accès migratoire à Coval Prime comment se fesse je pense que je dois avoir aucun monde avec de l'immigration en fait ça doit être surtout ça le problème on va en profiter aussi pour nettoyer un petit peu tout ça comme ce sera fait ensuite sur Ruche Barre ouais on a ce qu'il faut du coup en ça on a plus d'emplacement par contre de ces trucs là on va faire un monument autochtone ici aussi et de booster un petit peu la génération d'unité bah déjà déjà rien que là j'ai l'impression qu'elle est pas mal montée cette génération d'unité on va essayer de finir tout ça rapidement alors on va améliorer ces deux bâtiments on va rajouter deux districts aussi derrière parce que je vois qu'on a plus de place ici ensuite j'ai pas de gouverneur sur ce monde il va même en falloir on va prendre le plus jeune tiens ok alors nouvelle ressource exploitable il va falloir que j'en profite de ça euh bon le propulseur de pare-bomb techno dangereuse pas trop envie d'y toucher pour l'instant on sait jamais on va se rechercher le disrupteur vu que je n'ai pas du tout recherché le disrupteur ni du niveau 1 ni du niveau X pardon euh après est-ce qu'on va avoir envie de continuer à se développer oh on est à 19 sur 19 là malheureusement alors peut-être que si je rajoute une couche par ici ça nous donne quoi là ouais on a un peu de protection on a un petit peu de piraterie sur cette zone ah mais oui pardon et oui le commerce passe par le par le trou de verre ça c'est classe euh oui alors on avait on avait du travail avec ces gens là déjà toi tu vas nous prendre tout ça et toi au nord voilà tu vas nous construire celui-là puis alors je vois qu'on a aussi des manques de ressources ici on avait ça là-haut et je crois que j'en ai d'autres encore si je dis pas de bêtises ouais on a celui-là encore et c'est déjà pas mal ça je crois que je peux pas ouais je peux pas le faire pour l'instant merde pas très joli ce truc là construction complete ok alors on va faire compétence du dirigeant amélioré nous fait un niveau max 5 sur 10 ici aussi donc on est pas mal du tout H78 qu'est-ce qu'elle nous a vitesse de terraformation augmentée c'est pas mal ça coup de destroyer réduit ça on s'en fout un petit peu plus même si c'est pas on va pas cracher dessus c'est quand même classe mais on va améliorer ça et on va faire aussi notre monument autochtone booster un petit peu l'unité on va faire beaucoup de monuments autochtones qui vont arriver en même temps sur Zambor qu'est-ce que c'est ça ? mais non ça m'intéresse pas pas de petites économies pas de petites économies ok on fera ça après du coup on va upgrader ce bâtiment et on va dire à notre vaisseau de construction qui est ici une fois qu'il aura terminé je vais faire ceci dans la foulée je l'avais dit qu'il fallait que j'en laisse un dans le coin au cas où ouf après si on continue qu'est-ce qu'on a ici scavenger bot oh nice d'accord je me rappelais pas l'avoir vu ce truc là trifouilleur modulus ok post combustion améliorer on va améliorer nos blindages encore ça va nous faire des upgrades pour les flottes qui seront non négligeables après du coup toute cette partie sud là ça fait vraiment beaucoup de place quoi beaucoup de place pour qu'on puisse se développer et les lasers en priorité parce que j'ai déjà ces lasers équipés sur le reste des mondes on va rajouter ça encore et monde technique ici aussi monde technique on va upgrader tout ça et on va avoir des problèmes de ressources mais autant que je construise tous ces trucs là de toute façon on va rajouter un district urbain ici aussi on va voir sur terre on en est où il y a les districts urbains qui sortent de plus en plus on va rajouter un autre derrière bon la ruche elle veut la guerre apparemment on pourrait lui déclarer la guerre on est à combien de défense ici ? 18k de défense c'est pas dégueulasse ici ils sont à combien ? 4,2 bon à mon avis on peut les défoncer le truc c'est qu'on a alors ils sont à l'âge de fer mais après le truc c'est que leur leur monde je sais pas trop qu'est-ce qu'on peut en faire de leur monde parce que j'en ai pas colonisé de leur monde ce sont des drones donc ils vont probablement mourir sur place dès qu'on va les on va prendre le contrôle quoi du coup bon après je vois qu'on a le problème de place ici on est encore à moins 11 quand même là moins 6 allez tu nous refais ces deux trucs derrière normalement ouais on a fait le nettoyage ici donc ça nous a fait de la place quand même sur nos différents mondes donc ça c'est parfait j'ai pas le ministère de la production sur ce monde alors le truc c'est que on pourrait le remplacer ça ou ça ou on a suffisamment de pop ici ouais mais remarquez ça nous produit aussi des amenities et et d'autres choses quoi c'est quand même sympa je vais le garder je pense la grille électrique serait on pourrait la virer bon allez sans de purification je pense que c'est pas la peine celui là on va le virer et on va mettre à la place un ministère de la production parce que voilà on a de la grosse production sur ce monde quand même c'est un monde de métallurgie surtout quoi et du coup ça serait avantageux pour nous de faire ça quoi bon allez va pour le lanceur au plasma et là dessus bon allez personnalités synthétiques sera pas pour tout de suite ça ça prendrait pas longtemps à rechercher vous savez quoi on va aller sur les citadelles oh putain on est au max aussi sur les alliages mon dieu et on va voir sur ce monde on est à quoi plus 20 on a encore 10 emplacements on va faire un monument autochtone sur ce monde alors j'ai pas mal d'upgrades de disponibles je vois qu'on a des problèmes de production de gaz exotique donc il va falloir qu'on rajoute une couche là dessus ici je vois qu'on a des problèmes d'emploi donc euh je pense que je vais faire un monument autochtone ça devrait un petit peu compenser ces problèmes d'emploi on va rajouter deux de ces districts là et après sur le reste on est bon après sur ce monde là on va rajouter une couche là dessus avec ce monde autochtone ces monuments autochtones après ouais comme je le disais on est à suffisamment de robots on a suffisamment de robots donc du coup on va remplacer les productions de robots par des zones commerciales à chaque fois ici aussi d'ailleurs je pense que je vais retirer toute production de robots parce que on en a trop bah sur les voilà genre sur ces montres comme celui là il y a trop de production de robots là pareil c'est pas la peine d'en garder ici non plus alors ici on a ouais ça va on a pas mal de place bon là par contre un truc de robot ça pourrait le faire mais on pourrait avoir aussi des problèmes de de croissant ouais genre sur ce monde là c'est pas la peine de continuer à produire des robots après ils vont peut-être pas être contents les robots ils vont se dire ouais c'est un génocide vous arrêtez de nous produire c'est scandaleux et tout alors que pas du tout oh putain ouais même sur bernard star j'en avais encore alors on va voir sur bernard star on va peut-être faire autre chose le ministère de la production serait pas très intéressant non lolo théâtre on avait pas déjà fait un non j'en avais pas fait un on pourrait le faire lolo théâtre ouais ça permettrait de booster un tout petit peu ce problème de service et rendre les gens globalement plus heureux après je vois qu'on a encore pas mal d'emplacements disponibles ok et bon sur terre normalement j'en produis pas non c'est bon parfait ah oui alors c'est vrai qu'il faut que ouais faut que je refasse la recherche pour changer ça vous voyez ils ont déjà 14 pop qui ont cru depuis le temps qu'ils sont arrivés quoi après waouh putain les humains hybrides ils sont à 50-50 ouais putain très équilibré après il me semble que il me semble qu'il fallait ah non le reste ils sont contents il me semblait qu'il fallait plus de pop différentes pour que ça marche ah non j'ai pas envie d'avoir un gouverneur donc sur ce monde ça va être un monde quoi c'est un monde très équilibré y'a pas de construction particulière je pense qu'on va faire le centre d'assemblage ici juste le temps d'arriver à 10-20 rapidement c'est pas mal pour le début pour booster le manque de travailleurs de base quoi mais c'est surtout pour après quoi je considère que c'est pas la peine de rajouter une couche supplémentaire quoi ici on produit un peu de bouffe ils sont chiens à venir toutes les 5 minutes ces mecs là sérieux il y a des moments où ça devient lourd quoi on va voir là ici aussi habitabilité ah oui les forums hypercom seraient une bonne idée vu qu'on va avoir pas mal d'upgrades à faire sur ces bâtiments là ah pfff encore des problèmes de ressources pour tous les nouveaux mondes il va falloir que il va falloir qu'on y mette une couche euh voyons voir où est-ce qu'on en est là oh il a fini hop et toi bah toi ça fait un moment que t'as fini aussi hein construction complete vous savez quoi on va faire ces 3 systèmes au moins construction complete là le truc c'est que voilà on tient du coup le le passage qui mène à toute cette grille là le passage qui mène à toute cette grille là et en fait il suffirait juste qu'eux arrivent à faire sauter la forteresse énigmatique pour pouvoir s'échapper construction complete je pense que j'ai eu de la chance qu'il y ait cette forteresse énigmatique à cet endroit là parce que ça a complètement coincé le développement des... de notre cher voisin quoi et que on va pouvoir lui refaire je pense une attaque ça devrait le calmer voyons voir euh... yes alors on va déjà au moins grader ces trucs là construction complete inbound message traffic hop 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 qui c'est qui veut... non j'ai pas envie que vous y migriez chez moi je m'en fous en fait qui sait qu'on pourrait prendre cette personne qui commande l'USS Remembrance qui a des expertises sympathiques et qui est déjà niveau 6 ou sinon... ouais vitesse de recherche plus 5% avec celui là plus 5% avec celui là donc vous savez quoi on va prendre ça et du coup on va repasser sur l'USS Remembrance pour lui nommer un nouveau on va prendre cette personne là et il va gagner de l'XP juste en faisant du... d'assistance à la recherche voilà comme ça ça permettra quand même de goûter ensuite ensuite toi tu nous fais ces trucs miniers et tu vas continuer là-bas et après où est-ce qu'on en est ? alors sur Irma Prime on a... on va voir sur les ressources oh putain sur les gaz exotiques on commence à être sérieusement dans le rouge là j'ai encore un emplacement de district ici voilà comment ça se fait qu'on produise quand même... ah c'est notre production de base ah bah oui c'est la production de base en fait de minéraux faut pas être lui qui les produit mais... moins 113 en bouffe ouais 600, 500, 500... 3 d'influence quand même ah c'est les 3 de base ouais en fait c'est les ressources de base de l'empire du fait que ce soit la capitale quoi ah le caveau auto-géré on a la colonie pénale sinon... ouais on va faire le caveau auto-géré putain je commence à avoir des problèmes d'emploi je suis sérieusement ah putain sur les particules volatiles je vais me retrouver en négatif on va upgrader ça déjà on va rajouter un de ces districts on va essayer de garder une certaine diversité voyons voir ici on a de la grosse production mais comme j'ai le problème c'est que j'ai des soucis de réserve là moins 8 sur les gaz exotiques c'est très mauvais ça alors le truc c'est que ces trucs là je peux au moins les upgrader ça coûtera rien et ça fera du job pour les gens alors sachant que les travailleurs culturels ils transforment les biens de consommation ah bah oui on est plus qu'à plus 40 sur les biens de consommation va falloir qu'on fasse gaffe quand même on rajoute une couche là-dessus ouais après j'ai de la marche sur la production de biens de consommation donc ça devra aller on va tous les upgrader ces trucs là alors celui-là j'ai déjà voilà après on est sur de la ça ça nous coûte ça aussi ça nous coûte ouais là aussi on va voir après on a quoi on a un nouvel emplacement ici euh voilà on est sur du monde de raffinage vous savez quoi je pense qu'on va rajouter une ouais on a besoin de gaz exotique après ici on a des manques d'emploi mais le problème c'est des manques de ressources qui vont avec bon remarquez sur les cristora on a on a ce qu'il faut je vais upgrader ces deux-là on va rajouter aussi un de ces 16 trucs là nice lançons la colonisation tout de suite alors en plus c'est gosok segundus c'est-à-dire que oh d'accord juste à côté d'un monde que j'avais déjà en plus gosok c'est d'accord et en voici un autre encore parfait donc en terme de ressources ils sont pas trop dégueulasses alors les citadelles qu'est-ce qu'on va rechercher après ces citadelles à la vitesse de construction des corvettes ce qu'on peut dire c'est que ça va aller vite voyons voir on va juste regarder un petit peu sur les concepteurs de vaisseaux est-ce que on peut faire des upgrades j'ai l'impression qu'ils sont fait automatiquement ouais on va déjà s'occuper de celui-là et celui-là ça va déjà nous donner pas mal de boulot en terme d'upgrade on est à 20k la flotte ça commence à être pas mal et on a les missiles antimatières qui viennent de nous arriver au passage gratuitement et on va, ouais ici on va faire 2 districts urbains parce que je vois qu'on va avoir des petits problèmes de logement bah encore des pirates ils sont toujours au même endroit en plus et ouais parce que comme on disait ici il y a beaucoup 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 de commerce qui passe et ça du coup ça va pas mal me pénaliser s'il reste dans le coin on va voir c'est quelle strike force qui a été upgradée en premier ah les 2 sont améliorés en même temps en fait alors attendez on va prendre la strike force ici là on va l'envoyer au combat direct après lui j'ai l'impression qu'il avait plus de boulot de toute façon yes je le renvoyer par ici ensuite oh les nano transmute ah oui mais c'est pour euh ouais alors je vais le rechercher quand même les traces de déchets vangraliens sur une colonie ça améliore le nombre de logements ça m'intéresse pas j'aurais pu l'être mais ah oui alors on va remettre notre nouveau gouverneur on va y en voir on va y en voir gouverneur là je commence à en avoir un paquet de secteurs alors qui c'est qu'on va embaucher nourriture produite par les emplois serait sympa yep ça manque un petit peu de traits je trouve sur ces gouverneurs je sais bien qu'il y ait plus de variations alors il y a pas mal de ouais ah mais on est à 19 sur 20 vous savez quoi en plus on a ces 22 là on va upgrader cette base stellaire immédiatement et d'ailleurs en parlant de ça on a pas mal d'autres bases stellaires si je dis pas de bêtises qui peuvent être upgradées donc on va se les upgrader tout de suite ces citadelles là on a ouais ça va nous coûter tout cher tout ça on va remarquer je vais peut-être plutôt faire en priorité celles qui sont upgradées en priorité c'est à dire celle-ci celle-ci déjà et celle-ci voilà là et ouais il reste plus rien et rien que là je pense que ça va calmer alors les nano transmuteurs le problème c'est que j'ai pas de nano de nanite donc ça sert à rien de les construire techniquement on va les laisser de côté je sais même un peu pourquoi il me propose de les construire ce couillon euh ouais gaz exotique il me faudrait le gaz exotique est-ce que je peux en mettre ici a priori oui il y a rien qui m'en empêche on va rajouter une couche ici du coup et après euh on va en rajouter une ici aussi science division report success du caveau autogéré nickel d'homme du paradis il y a des trucs c'est j'aimerais tout prendre à chaque fois mais je pense qu'on va aller sur la production des emplois en priorité après je vois qu'on est au max en influence on pourrait passer à un édit euh bon après en même temps incitation à immigrer ça ce serait pas mal pour nos nouveaux mondes mais après bon euh ah ouais c'est vrai qu'on avait ces trucs remarqué en bas qu'augmente la vitesse de recherche bon ça c'est pour apporter les capteurs on s'en moque ouais ça ça nous augmente les crédits énergétiques et tout alors on est à 800 vous savez quoi on va faire ça vitesse de recherche en industrie en matériaux vitesse de recherche en société et je pense que ce sera déjà pas mal ouais bonne booster bon après on a pas non plus des niveaux de recherche extraordinaires je trouve alors ça ça vient aussi d'un truc qu'on fait pas et qu'on devrait faire c'est à dire aller voir l'enclave des conservateurs et leur dire bonjour on voudrait louer un service merci après on pourrait regarder un peu les autres aussi parce que genre genre euh l'enclave des artistes on pourrait commander une oeuvre d'art ça nous donne décision d'ouverture du monument artistique qui peut être prise sur amende avec pour conséquence plus 15% de service et tout donc ça ça coûte pas cher on souhaite patronner votre enclave pour 5000 ici aussi ça va nous donner un petit peu plus d'unité et ça va déjà augmenter nos ressources nos 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 relations avec lui donc on va faire ça et après genre si j'ai envie par exemple d'augmenter l'attractivité de ce monde on a vu le truc du coup de faire voilà ouverture du monument artistique voilà exposition du monument artistique ce qui devrait incitation à l'immigration 345 le problème c'est que héhé j'ai pas de j'ai pas d'émigration disponible en fait c'est vachement bizarre quand même bon allez on va finir les traditions de domination qu'il va nous donner quoi déjà ? ah oui plus d'influence par moi on aura pas énormément besoin sachant qu'on est déjà à plus 6 viens voir ouais toi tu vas rentrer là-bas et il faut que je relance les constructions alors viens voir bon vous deux pour l'instant vous allez rien faire d'autre on va venir jusqu'ici toi tu nous reconstruis tout ça et toi tu repars déjà pour réparer parfait alors euh bon sur mes âmes là on avait quoi d'autre ? on a des problèmes d'emploi mais après qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse ? on a toujours des problèmes des gaz exotiques viens voir je peux mettre un cristaux rares là-dedans ou là-dedans ça fera plus d'emplois ça ah encore un scientifique qui est mort viens voir est-ce que j'ai des traits sympas ? bah pas grand-chose viens voir on a déjà bah l'USS Remembrance il est monté niveau 4 déjà en plus on va mettre celui-là et du coup le Remembrance ah non c'était pas le même Remembrance en fait c'était un autre Remembrance parce qu'on a plusieurs Remembrance coût et entretien réduit ou gain d'expérience augmenté ? vous savez quoi on va plutôt prendre le gain d'expérience augmenté pour essayer de voir si du coup il va se développer plus vite que les autres après on a deux vaisseaux de colonisation qui sont en cours de déplacement parfait ok bon de toute façon je vais faire un break ici on va peut-être déclarer la guerre un petit peu à notre voisin après on va voir et d'ailleurs je pensais à un truc mais est-ce que je peux créer des vassals ? il y avait un truc pour créer des vassals non ? je me rappelle plus comment on fait ah si on peut libérer en fait certains de nos certains de nos secteurs si on bouffe je sais pas si ce serait une très bonne idée honnêtement bref merci à tous d'avoir suivi je vous souhaite une excellente journée je vous dis à très bientôt pour la suite de ce let's play salut à tous merci à tous merci à tous